Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le 12 décembre, il ne fait vraiment pas beau dehors, il a mouillé toute la journée. Mais j'en ai profité aujourd'hui pour compléter ma vidéo de ma chasse au chevreuil 2021. J'avais très hâte de vous la présenter. Mais malheureusement, j'ai perdu beaucoup de contenu qui était sur ma caméra principale. Fait que j'ai majoritairement du contenu de GoPro. Fait que ma chasse est sur la GoPro, mais pas sur ma caméra principale. Fait que, mais j'ai quand même réussi à faire de quoi de pas pire. Fait que, je vais vous présenter ça à l'instant. Sous-titrage ST' 501 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 pis il tombe. Le chevreuil a fait 100 pieds, pis il a disparu. Fait que là, à ce moment-là, on fait quoi? Fait que la première affaire que j'ai faite, je suis sorti de ma cage, j'ai attendu une demi-heure avant. Je suis sorti tranquillement. Faut pas trop faire de bruit parce que si ce qui est pas loin, il nous entend, il va relever. Fait que je suis sorti tranquillement. Je suis allé voir mon point d'impact, voir si je voyais pas du sang. J'ai trouvé du sang, comme vous avez pu le voir. Du sang, vous allez peut-être trouver du poil. Le poil, c'est un bon indicateur pour savoir à quelle hauteur vous l'avez pogné. Mais j'avais pas de poil. J'avais seulement du sang, pis le sang était du côté que la flèche avait ressorti. Fait que, déjà là, c'était un bon signe que je l'avais touché mortellement. Parce que le sang, il était quand même d'un bon rouge. C'était pas vert. Même si je l'avais pogné un peu dans la pence, il y avait beaucoup de sang quand même. Mais là, après ça, au fur et à mesure que j'avançais jusqu'au dernier point que je l'ai vu, il y avait pas de sang. Il y avait aucun sang à terre, il y avait rien. Là, à ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous parcourez le secteur en faisant des quadrillers avec votre partenaire de chasse, ou bien vous avez recours à un chien de sang. Moi, je vous dirais, le best, c'est de faire venir un conducteur de chien de sang. Parce que, premièrement, il est habitué de faire ça. Le chien, c'est ce qui fait. Il y a des fortes chances que vous allez le retrouver. Surtout s'il y avait du sang à l'impact. Là, si vous employez ma méthode de quadriller, c'est sûr que là, après ça, ça va être plus difficile si vous appelez un chien de sang et qu'il le retrouve. Fait que c'est pour ça que je vous dis, appelez un chien de sang avant de faire ça. Mais si vous voulez faire comme j'ai fait, vous connaissez bien le terrain, allez-y. Moi, dans le fond, la méthode que j'utilise. Là, j'ai fait un petit dessin. J'étais là, j'ai tiré là. Le chevreuil est parti comme ça. Je l'ai perdu ici, sans pied. Fait que là, après ça, ce que j'ai fait, je suis allé ici. Là, j'ai fait des quadrillers là-dedans. Là, on n'a pas de sang. Fait qu'on recherche des traces de pas plus enfoncées, vraiment agressives dans le sol. C'est un chevreuil en fuite. Fait que là, je n'ai rien trouvé ici. Fait que là, je suis revenu ici. Là, j'avais une piste de quatre roues ici. Là, dans la piste de quatre roues, j'ai trouvé des bons pas, des feuilles à relever. Fait que là, je me suis dit, OK, il est à retourner. Lui, le chevreuil, quand il s'est ennu, il s'est ennu comme ça, en ligne droite. Fait que ça veut dire que le chevreuil, il est à retourner prendre son sentier. Puis, il est à rentrer là-dedans dans le bois très très sale. Fait que là, quand on voit ça, là, on peut se dire, il y a des fortes chances qui est là-dedans. Surtout ce qu'on avait du bon sens au début, on l'a perdu. C'est sûr que le chevreuil, il va essayer de se rentrer dans un trou, de se rentrer à un endroit où il va se sentir en sécurité. Fait que c'était pas mal là-dedans que ça se passait. 100 mètres par 100 mètres de bois sale. Fait que là, la première chose que j'ai faite, là, on est arrivé ici. On s'est levé la tête, puis on l'a vu. Il était encore vivant. Il a relevé, puis il s'est sauvé. Fait qu'il s'est sauvé là-dedans. Où est-ce qu'il est parti, on le sait pas. Fait que là, ce que vous allez faire quand le chevreuil est encore vivant, là, vous comprendrez qu'il faisait noir, alors on avait pas d'armes sur nous pour lâcher. Puis, on a pas le droit non plus. Fait que ce qu'on a fait, on est retourné au chalet. On a attendu une heure supplémentaire. Vous pouvez attendre deux heures si vous êtes poussé, trois heures. Mais moi, je me suis dit, là, la manière que j'étais retourné après une heure. Fait que là, quand on vous a retourné, là, je suis retourné dans le bois ici. Là, j'ai vu où ce qu'il était. Il avait du sang, parce qu'il s'avait couché, puis il saignait encore. Fait que ça, c'est bon signe. Mais là, après ça, il a relevé, puis il avait pas plus de sang. Mais là, il est parti où? Fait que là, ce que vous allez faire, vous allez premièrement marquer l'endroit parce qu'il était couché. Puis de là, vous allez probablement trouver d'autres sentiers de chevreuil. Fait que il y a des fortes chances que le chevreuil, il est reparti dans un de ces sentiers-là. Fait que là, vous allez embarquer dans un sentier, revenez. Faites pas des longues distances, là. Faites pas le sentier au complet, là. Vous allez juste faire 100 pieds. Vous allez revenir. Là, vous allez revenir dans la fourchette. Il y en a un autre qui part par là, 100 pieds. Vous revenez, puis là, vous checkez comme il faut. Un autre 100 pieds par là. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, je suis parti par là. 100 pieds par ici, à rien. Je suis revenu. J'ai repris la fourchette. Un autre 100 pieds par là. Boum, je l'ai trouvé. Il était ici. Fait que de où est-ce que j'avais tiré? Il avait fait 250 pieds en ligne droite. Fait que c'est bien important quand ça arrive. Vous restez calme. C'est pas le moment de partir dans le bois, puis de chercher partout. Vous y allez étape par étape. Vous faites des petites sections par petites sections. Si vous avez un GPS, utilisez-le. Puis, s'il a été frappé, là, mortellement, l'hémorragie va finir par se faire, puis vous allez le retrouver. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo. J'espère que vous avez quand même aimé ça, même si j'ai manqué de contenu un peu. Mais, là, la belle saison est arrivée, la belle saison blanche. Alors, on va en profiter. On va faire de la chasse aux lièvres, du collettage. Fait que, si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous. Alors, soyez prudents si vous allez dans le bois. Puis, nous, on se voit dans un prochain vidéo. Salut! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501